hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu cette espèce de trend qu'il y avait il ya un petit moment c'est à dire make up 2016 2010 plutôt milieu des années 2010 versus make up actuel et je me suis dit que j'allais le faire avec vous et on va commencer tout de suite par par le teint alors d'un côté ce côté là ça va être 2000 2016 2014 on va dire ça parce que bon j'ai recommencé à me maquiller sous les coups on va dire de 2015 2016 et ce côté là on va le faire plus ce côté actuel donc on va commencer tout de suite on va commencer par l'anti cernes de ce côté ci pour cela on va prendre le rm beauty donc c'est le sweetener qui est comme ceci donc j'ai pas du tout ouvert le truc je vous ai fait un short sur instagram n'hésitez pas un short sur youtube n'hésitez pas à aller voir où je vous présente ma commande donc il est comme ceci donc moi il faut savoir qu'en 2016 2014 même j'utilisais beaucoup de concealer crème comme ça j'utilisais sous les cernes et surtout je le mettais avant le fond de teint je le mettais pas après comme je fais maintenant je mets le je mettais l'anti cernes avant le fond de teint on va l'utiliser donc là il ya une petite spatule une petite cuillère pour le prélever donc ma teinte c'est fer 6 n si je me trompe pas oui donc je vais le prélever juste un peu donc je mettais pas de base ni rien à l'époque rien du tout parce que je recommençais à peine à me maquiller et je savais pas du tout en fait comment maquiller justement j'avais à rappeler à me maquiller en fait avec les rênes du shopping parce qu'il y avait des petits tutos maquillage ou ce genre de truc il ya l'époque j'y allais carrément aux doigts j'y allais pas du tout du tout avec avec autre chose donc j'y allais aux doigts là je vais pas utiliser mes doigts pour l'hygiène enfin je vais utiliser un pinceau pour le coup hop je remets le petit bidule dans la boîte je remets tout dans la boîte et pour le pinceau j'ai utilisé un pinceau teint comme ceci pour le dégrader alors je sais qu'il n'est pas aimé celui là là j'en mets sur les paupières c'est pas grave je pense que j'en ai même trop mis mais c'est pas grave il est un poil clair pour moi mais c'est pas trop grave par contre il est très épais il est très blanc et il est très épais par contre non c'est pas grave pas grave du tout donc là je le fais grossièrement parce qu'en fait à l'époque je prenais pas forcément trop le temps non plus de l'homme de l'étaler enfin je prenais le temps quand je l'avais quand je l'avais pas je laissais tomber mais il est déjà très épais sur il est très épais on va dire sur la peau déjà je le sens je mettais beaucoup de texture on va dire un peu crémeuse mais crémeuse un peu plâtreuse surtout à l'époque je m'en suis même mis sur les cils c'est merveilleux c'est pas grave ensuite du côté 2023 je vais me mettre une base deux bases la base revlon qui est ici que vous savez que je déteste donc c'est pas que je déteste mais je trouve qu'en fait c'est un très mauvais dupe de la météorite surtout au niveau du packaging et tout moi je suis obligée de la retourner parce que la pipette elle est inutile elle a aucune utilité cette pipette je me la mets sur le côté du visage par réflexe je l'ai mis sur l'autre main c'est vraiment à dire un réflexe je fasse gaffe de pas en mettre de l'autre côté ce qui va pas être évident parce que bon je pense que j'en ai pris pour on va dire tout un visage vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous voulez moi je l'applique avec les doigts parce que c'est beaucoup plus facile et pour les contours des yeux je vais utiliser le baume de chez RM beauty toujours pareil pour pour les contours de l'oeil ça fait un moment que je l'utilise ça fait pas ça fait pas très longtemps et en même temps ça fait quand même un petit moment ça fait depuis que je l'ai reçu que je l'utilise parce que je trouve que j'avais trop hâte en fait de tester ce produit m'intriguer beaucoup trop et j'avais vraiment hâte de l'utiliser donc j'en mets moi aussi sur la paupière mais il faut en prendre très très peu parce que si vous en prenez trop après c'est une galère par contre l'effet rafraîchissant est vraiment très très agréable honnêtement c'est super agréable voilà pour la préparation de mon teint donc c'est normal que j'ai l'air bizarre totalement c'est totalement normal ensuite pas terminé du côté 2023 j'utilise le bro contour pro de chez benefit faire la petite démarcation qui nous plaît de toute façon il va bientôt être terminé ce truc voilà ça c'est la préparation du teint à l'heure actuelle vous voyez bien qu'on utilise beaucoup plus de produits que les gestes sont totalement différents déjà rien que pour la préparation du temps c'est totalement différent pour le fond de teint alors moi j'utilisais soit la bébé crème de chez Yves Rocher soit le pareur de lumière de chez Guerlain qui n'existe plus mais dans tous les cas de figure j'utilisais un fond de teint crème et là je vais utiliser le Fenty Beauty mais je vais utiliser alors de ce côté là je vais le faire au pinceau mais sachez que je le faisais avec les doigts parce que c'était une texture crème et de l'autre côté je vais le faire à l'éponge comme je fais habituellement mais sachez que j'avais des manières de faire qui étaient très différentes à l'époque à maintenant alors le pinceau il est là donc j'utilise le même pinceau c'est pas grave de toute façon ça changera rien j'en ai pas beaucoup pris sur la main parce que là je l'ai sur la main en fait j'en ai pris vraiment pas beaucoup mais sachez que ça pouvait être une possibilité que je fasse le teint au pinceau c'était totalement possible surtout si j'avais le teint et surtout si je voulais on va dire un rendu particulier mais bon le pinceau c'était vraiment quand j'avais le temps et surtout quand j'en avais l'énergie parce qu'à l'époque j'étais encore étudiante et j'avais pas forcément trop le temps de faire des maquillages très ciblés et très et très on va dire élaboré donc je mettais mon concealer avant de mettre mon fond de teint parce que j'avais vu comme ça dans les règnes du shopping et comme à l'époque je rapprenais un peu à m'habiller à me maquiller je rapprenais un peu tout on va dire et bien je faisais exactement comme comme c'était dans les règnes du shopping vous savez quand vous rapprenez certaines choses après plusieurs années vous faites un peu avec ce que vous avez je l'applique au pinceau mais sachez que le résultat en fait était à peu près le même là j'en mets sur les paupières mais j'en mettais pas forcément voir pas du tout même les ailes du nez ça c'était quelque chose que j'oubliais assez souvent et voilà donc là j'ai toute ma main dégueu mais bon c'est pas grave ensuite de ce côté là je vais faire comme d'habitude je reprends mon fenty beauty et je vais le mettre à l'éponge là je vais utiliser qu'une pompe parce que ça sera suffisant je pense je suis presque à la fin enfin dire du fenty ce qui me ce qui me chagrine beaucoup parce que je pense qu'il va être arrêté spontan ce qui est totalement dommage parce qu'il est super je pense que fenty ah j'ai oublié de mettre les gouttes d'illuminatrice je vais les mettre par dessus c'est pas grave de toute façon j'en mets toujours deux couches surtout quand à l'éponge parce qu'il a tendance à se l'éponge a tendance à le boire plus facilement donc là vous savez moi j'utilise l'éponge depuis on va dire un petit moment depuis que j'ai réappré à me maquiller grâce à marion et compagnie donc là je vais mettre des gouttes illuminatrice comme je fais à cette époque de l'année je vais juste remettre un peu de fond de teint parce que j'aime bien mélanger à la fois mon fond de teint et les gouttes mais à un moment donné je mettais aussi le léna rubenstein en gouttes mais je le mettais soit seul parce que je savais pas trop comment utiliser soit avec le fond de teint mais bon c'est venu vraiment très tardivement ça quand j'ai vraiment réappré à me maquiller et encore c'était pas systématique si c'était systématique mais ça dépendait il faut faire très attention parce que ça tombe de ouf après je pense que le concealer rm beauty c'est beaucoup peut-être beaucoup plus facile de l'appliquer sous le fond de teint que le mettre par dessus c'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo pour faire un peu cette expérience voir si ça marchait pas évident de faire moitié moitié ensuite toujours du côté 2023 on va mettre le concealer donc moi ça pas changer c'est le nars c'est le radiant concealer radiant creamy concealer parce que je crois que chez nars il ya que celui là il ya plus de fond de teint je crois que d'anti-cerne chez eux je vais mettre un peu de pchit pchit de rare beauty donc la brume pchit pchit comme on dit je vais le dégrader par contre je confirme que le baume en fait ne fait pas du tout bouger le concealer lorsqu'il y a de bien avec ce produit avec le baume rafraîchissant de chez rm beauty c'est qu'on peut l'appliquer seul également c'est un peu un espèce de soin doublé d'une base donc c'est vrai que mais il y a pas mal de bases maintenant qui se veulent être des soins également donc je trouve que c'est pas plus mal en vrai je vais poudrer le côté 2023 avec mon fond de teint poudre chez urban decay alors côté 2020 2016 je ne voudrais absolument pas du tout parce que je voulais pas parce que j'avais peur que ça soit perceptible et tout ça je ne poudrais pas puis même c'était c'était pas un réflexe que j'avais eu même quand j'avais appris à me maquiller au tout début donc c'est vrai que je ne poudrais jamais donc je laissais on va dire mon teint comme ça je m'en suis même mis dans les cheveux ça c'était ça c'est encore des choses qui m'arrivent maintenant mais bon ça arrive à tout le monde côté 2023 côté 2023 côté 2016 alors je mettais pas de blush pas d'highlighter parce que je savais pas que ça existait et je mettais très peu de bronzer alors le bronzer que je mettais c'était le paréo de teint de chez etam il n'existe plus l'équivalent en fait en plus haute gamme ce serait la terracotta mais la terracotta j'ai pas réussi à la retrouver donc je vais mettre le dallas de chez benefit qui n'existe plus alors le fini n'est pas du tout le même on est bien d'accord là l'autre c'était vraiment une poudre de soleil celui là tu on peut faire limite du contouring avec mais bon c'est pas grave le tout c'était que oui je mettais du bronzer de temps en temps ça m'arrivait mais c'était vraiment très petite couche et surtout en fait c'était vraiment le paréo de teint c'était vraiment un bronzer très orangé alors moi je faisais la technique du 3 à l'époque et quand j'en mettais en général je mettais pas de fond de teint je faisais la la fameuse technique en fait de christina cordula la technique du 3 donc là je reproduis un peu l'ensemble des des choses que je faisais à cette époque là mais bon vous savez bien que moi j'ai changé un peu de méthode depuis c'est plus du tout ça maintenant puis celui là il a des sous-tons un peu rosé alors que la terracotta qui s'en rapprochait le plus un des sous-tons un peu plus orangé ce qui me va peut-être beaucoup mieux étant donné quand même que je suis assez chou même si j'ai des sous-tons j'utilise beaucoup de neutre j'ai des sous-tons quand même un peu chaud j'aime bien avoir des sous-tons chaud tout dépend tout dépend de la saison en fait bon c'était pas très jojo à cette époque là honnêtement là je vois j'ai le teint qui bouge c'est vraiment pas très joli et surtout en fait pas poudré ça a tendance un peu me rendre un peu dingo donc voilà ce que ça donnait à peu près alors on voit pas la caméra vous verrez certainement en photo mais globalement c'était vraiment pas terrible c'était vraiment pas terrible du tout le rendu c'est vrai que à l'époque je vraiment je rapprenais tous les gestes je rapprenais à me maquiller je rapprenais tout là je vais utiliser mon blush liquide côté 2023 de chez de gérard beauty voilà oui j'en démarre pas j'adore ce blush quand on sait le travailler honnêtement c'est vraiment du petit bonheur faut vraiment bien savoir en fait le travailler comme en fait c'est vraiment un coup de main à prendre comme je voulais toujours dire par rapport à ces blushs depuis qu'ils sont sortis c'est vraiment un coup de main à prendre même quand on a l'habitude on peut se bourrer mais honnêtement je les aime beaucoup j'en ai deux j'ai celui là et j'en ai un autre orangé que j'utiliserai peut-être cet été si je finis le sephora avant ce genre de sephora crème que je voudrais finir voilà et l'highlighter liquide alors c'est toujours pareil c'est le rare beauty en teinte mesmerade que j'adore l'autre le blush c'est la teinte faith pour ceux qui voudraient se référer à mes teintes oui je mets des teintes foncées plus pour peau noire peut-être que pour que pour peau claire mais en réalité j'aime beaucoup trop ce genre de teintes en fait je suis lassée des rosés des machins j'aime les teintes un peu violines un peu rouge un peu orangé parfois mais c'est vrai que les teintes rosé en fait je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux j'en ai mais c'est pas ce qui me va le mieux ensuite alors d'habitude je ferai des tâches de rousseur pour la version 2023 mais là je vais pas en faire je vais poudrer tout mon teint avec mon fond de teint poudre chez urban decay là comme je vous disais je poudrais absolument pas à l'époque je poudrais pas du tout même donc je vais poudrer totalement mon teint avec ma poudre urban decay alors moi c'est pas fait pour ça mais on peut poudrer au fond de teint poudre c'est totalement possible c'est totalement possible et totalement faisable il suffit juste en fait de le faire correctement de pas trop en mettre c'est vrai un petit peu de moi il est bien entamé là je touche le pan c'est rare que je touche le pan d'une poudre mais entre l'éponge et le pinceau c'est vrai que voilà mais j'ai vu qu'il n'existe plus c'est dommage parce que les fonds de teint poudre moi c'est ce que j'utilise le plus en été et malheureusement c'est ceux qui disparaissent le plus vite des références enfin ensuite pour terminer côté 2023 je passe la turn on the light de chez Too Faced pardon elle est comme ceci vous m'avez vu utiliser cette palette des milliards de fois c'est vraiment pas on va dire une nouveauté c'est une palette que j'aime beaucoup que je réutilise très souvent j'ai passé un petit coup de brume côté 2023 2016 j'en passais pas voilà juste pour enlever le côté poudré alors pour les sourcils je faisais rien je faisais rien du tout au niveau des sourcils honnêtement je savais même pas qu'en fait les sourcils faisaient partie on va dire des préoccupations des beauty addicts à l'époque je ne le savais absolument pas je vais juste passer un petit coup là vite fait pour pour un peu les rediscipliner mais sachez que je ne faisais rien du tout à mes sourcils à l'époque honnêtement c'est vraiment à partir de 2019 et tout ça que j'ai vraiment enrichi mon répertoire de technique plus qu'en 2016 mais c'est vrai que là de ce côté 2016 je ne faisais rien du tout je faisais vraiment le basique c'est à dire qu'à l'époque je savais qu'il y avait la lighter je ne connaissais pas les sourcils je pensais même pas qu'on pouvait les maquiller donc c'est vrai que je n'étais pas à la page on va dire mais bon je vous montre quand même ce que je faisais déjà à cette époque là donc là je vais faire mes sourcils côté 2000 2023 donc je vais utiliser la bro pommade de chez benefit parce que c'est ce que j'utilise le plus c'est vu ma teinte de cheveux actuelle c'est ce qui va le mieux parce que mes cheveux ont pas mal dégorgé donc voilà donc c'est une pommade qui est comme ça donc désolé si le si c'est un petit peu on va dire cracra mais c'est normal c'est une pommade totalement normal pour une pommade par contre je m'épilais beaucoup les sourcils bon ça ça n'a pas trop changé voilà pommade on maîtrise on maîtrise pas moi je suis en entre deux ça dépend ça dépend du jour ça dépend de quel pied je me suis levé surtout honnêtement c'était ma conseil à benefit au sephora wilson qui m'avait dit attendez je vais recevoir un produit ça va grave vous plaît comme quoi des fois vos conseillères vous connaissent peut-être mieux que vous ne pensez et c'est vrai que elle savait mes attentes au niveau des sourcils et j'étais quand même bonne cliente on va pas se mentir et elle avait pas totalement tort c'est vrai que la pommade c'était vraiment enfin moi j'aimais les textures un peu comme ça même dans les crayons j'aimais été des textures un peu grasse et c'est vrai qu'elle m'avait bien cerné la vie elle est adorable elle est adorable je sais pas si c'est toujours la même ça fait un moment que je suis pas allée dans le centre-ville de toulouse ça fait un petit moment déjà bon là je me suis un petit peu loupé au niveau de la de la tête en même temps je quand je suis fait mes sourcils en général j'ai toujours le miroir à toujours le miroir de très près là je les j'ai un peu débordé mais c'est pas rare au pire je rectifie je vais rectifier avec avec l'éponge pas totalement grave c'est avec l'éponge soit avec la poudre en vrai quand on veut corriger quelque chose on peut utiliser soit l'éponge avec un peu d'anti cernes et tout ça soit la poudre honnêtement ce concealer il est très bien mais c'est le format que j'aime pas honnêtement c'est vraiment ce format ce format un peu anti cernes enfin ce format gloss je trouve que pour moi pour mon usage en tout cas pour moi c'est clairement une galère hop voilà comment rectifier un problème au niveau des yeux j'étais un petit peu je faisais un petit peu ce que je voulais j'utilisais alors soit une palette de chez l'oréal que j'ai toujours soit j'utilisais la garlin j'utilisais celle ci celle ci elle est totalement d'époque soit une nocibé ça dépendait en fait du mot du moment mais je pense que je vais utiliser celle-là de garlin parce que voilà un garlin ressorti à des fards à paupières et déjà à l'époque ils étaient de bonne qualité donc je pense que je vais faire pareil bon là j'ai mis juste un peu de base mais je faisais quelque chose de très léger je me prenais vraiment pas la tronche et en général j'utilisais les petits alors je fais cas parce que le couvercle c'est un petit peu abîmé j'utilisais les embouts mousse c'est ce que je vais faire donc je vais utiliser la couleur qui est juste là doucement toi j'utilisais la couleur la plus claire à l'époque c'est vrai je mettais pas de base des fois je faisais juste mes yeux tout seul alors c'est vrai que des fois je faisais vraiment des trucs assez légers même encore maintenant ou des fois j'utilisais le bleu de la palette qui est juste là là faut je fasse attention parce qu'il y a une vis là qui est tombée ensuite quand je voulais me faire un trait de liner j'utilisais le plus le violet le plus foncé avec le côté comme ça du du en triangle donc je faisais ça des fois j'utilisais carrément l'aligner violet à l'époque c'était le c'était le comment dire c'était le comment ça s'appelle le étame je pense que je vais repasser par dessus même avec le étame parce qu'on le voit pas très bien je faisais pas grand chose au niveau des yeux vraiment j'y allais vraiment très mollo ensuite j'utilisais un crayon donc ça c'est un crayon vraiment que j'utilise à l'époque dans la muqueuse alors c'était soit ça soit du noir donc je la franchement en fait c'est vraiment du très léger que je faisais ou alors c'était du crayon blanc que j'utilisais sur les yeux ça dépendait là j'utilisais vraiment alors c'était c'était celui là c'est vraiment il est vraiment d'époque je devrais le jeter mais en vrai j'ai pas trouvé de couleur de couleur similaire c'est pour ça que je le garde alors moi je commençais vraiment on va dire du haut du coin interne je traçais et ça m'arrivait encore de tirer la paupière je le fais encore mais voilà ce que je faisais pour le mascara alors le mascara j'avais plusieurs possibilités soit j'utilisais le dior show de chez dior soit un de chez givanchi mais c'était toujours on va dire un un mascara on va dire de luxe que j'utilisais parce que c'était ce que je préférais c'était vraiment moi c'était vraiment les grosses brosses style un peu comme le born in sway ou ce genre de truc là je vais utiliser plutôt le le st lauder plutôt que plutôt que le le garlin mais c'était vraiment enfin c'était c'était vraiment celui que j'utilisais le plus ou alors quand j'ai recommencé à faire mes vidéos pour ceux qui ont connu cette époque là j'utilisais beaucoup le bourgeois mais c'était toujours des brosses avec des poils toujours là je m'en suis mis sur le haut de la paupière alors comme c'est pas poudré c'est c'est vraiment chiant mais je ne poudrais pas à l'époque il faut savoir que je ne poudrais absolument pas côté 2000 côté 2023 alors bon c'est d'autres techniques vous le savez je vais utiliser la palette galaxy chic de chez bh cosmetics bon elle est cassée je peux pas la pencher parce qu'elle est totalement cassée je vais faire je vais refaire un make-up que j'ai fait la semaine dernière parce que voilà c'est beaucoup plus facile pour moi donc je vais prendre la teinte milky way qui est juste là qui est l'espèce de marbré lila qui est très jolie en plus soyez temps passant mais j'aime beaucoup cette palette j'avais arrêté de l'utiliser parce que justement il y avait des fards cassés mais au final je me jeu là j'utilisais le miroir de la palette parce que ça me sera plus facile puis surtout en fait ça m'évitera de la transporter donc là je monte jusqu'aux sourcils parce que voilà j'aime bien ça maintenant puis je suis un peu dans ma phase un peu années 80 où on montait vraiment vraiment très très haut on va dire les make-up mais c'était une très bonne palette BH Cosmetics ne la fait plus c'est totalement dommage mais c'est vrai que c'était une très très bonne palette moi je l'aimais beaucoup cette palette donc c'est dans les tons lilas c'est pour ça que ça fait très clair peut-être en baissant la luminosité vous verrez peut-être mieux c'est pas dit parce que comme la teinte est très 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 clair ouais on voit un peu plus mais c'est léger donc c'est un 09 de chez Sephora pour ceux qui voudraient avoir la référence du pinceau ils sont très bien les pinceaux Sephora honnêtement ils sont pas chers du tout et voilà en ce moment je vous prépare surtout beaucoup de vidéos pour des pour du petit prix parce que je me parce que le petit prix c'est aussi un peu la vie quoi puis surtout ça fait toujours du bien d'avoir du petit prix là j'enlève les chutes parce que c'est pas possible voilà pour le haut des yeux ensuite je vais prendre la teinte cosmique qui est la teinte juste à côté qui est un lilas cette fois ci beaucoup plus métallisé qui est juste là je peux pas le pencher davantage comme je vous l'ai dit avec un 08 de chez Sephora donc ça ça ferme un petit peu ça fait un espèce de contraste entre le lilas beaucoup plus foncé du haut et le lilas beaucoup plus clair du bas mais j'aime bien c'est de l'association de ces deux couleurs je trouve que ça fait très joli alors après si le fard était pas cassé ça serait mieux mais là là il est cassé voilà c'est tout mais après vous savez les techniques que j'utilise pour faire mon make up là c'est juste que je le fais rapidement ensuite pour le crayon ben ça va être un crayon bleu parce que je suis un peu dans ma phase un peu henniste de la série de la série mercredi il porte beaucoup on va dire ce genre de 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 petits crayons bleus pas de de liner bleu et c'est vrai que j'ai repris un petit peu le le petit crayon il est tout petit honnêtement il sera tant qu'il se termine de toute façon là c'est la dernière utilisation c'est une des dernières parce qu'il est il est il est plus taillable alors à l'époque quand en 2016 2014 2016 je me servais beaucoup à Yves Rocher j'avais laissé Sephora de côté où vraiment je j'allais très peu à Sephora et j'utilisais beaucoup les produits de chez Yves Rocher moins maintenant parce que c'est plus des produits qui m'intéressent tant que ça hop voilà ce que ça donne à peu près hop mais mon petit crayon là je pense qu'il est en fin de vie voilà pour le mascara ben ce sera le sang piternel et c'est l'odeur que je déteste alors d'habitude je me recourbe je me recourbe les cils j'ai pris un peu l'habitude de me recourber les cils mais là bon il fait une drôle de tête quand il se met les mascara je pense tout le monde et voilà ce que ça donne pour le make up le make up côté 2023 j'ai quelques chutes mais c'est totalement normal comme c'était des fards cassés bien sûr ils sont beaucoup plus et chutent davantage voilà ce que ça donne voilà pour le rouge à lèvres alors les rouges à lèvres honnêtement ça dépendait beaucoup ça dépendait beaucoup des mots des moudes dans lesquels j'étais mais là au niveau du rouge à lèvres ça va être alors je mettais beaucoup de gloss beaucoup de ça à ce niveau là ça n'a pas trop trop changé donc je vais mettre un rose alors je vais mettre un rose comme ça mais c'était c'était pas vraiment ce genre de rose que je mettais c'était vraiment des roses très très clair je pense que j'en ai un qui se balade je vais aller voir de suite hop donc j'ai trouvé un livre rocher de l'époque fois de l'époque de un peu du genre de couleurs que j'utilisais et le clinic que j'utilise à l'heure actuelle donc on va utiliser celui là pour le côté 2016 donc ça donne à peu près ça c'est des couleurs un peu rosé un peu très clair c'était pas des couleurs on va dire flashy sur les lèvres ça m'arrivait de mettre du rouge ça m'arrivait de mettre du orangé mais bon en général je restais sur du rose parce que c'est ce qui passait le mieux et j'étais beaucoup moins embêté que ça et là je vais mettre le clinic que je mets au ces derniers temps et voilà ce que ça donne à peu près c'est vrai ce que ça donne pour le côté 2016-2023 alors oui il ya beaucoup plus de matière du côté 2023 que 2016 mais c'est totalement normal parce qu'en 2016 je rapprenais un peu à me maquiller je me maquillais un petit peu sur le pouce j'étais étudiante j'avais pas trop le temps et c'est vrai que ça n'était pas là je vais juste mettre je ne j'avais pas forcément le temps de me pimper j'avais pas en fait j'étais un peu parvence et par vous et un peu nulle part en même temps ce qui faisait que je prenais pas du tout le temps ni de m'intéresser au maquillage ni de me maquiller je disais même à certaines copines mais moi franchement je sais pas comment vous faites moi j'arrive pas à prendre ce temps là enfin pour moi c'est impossible quoi j'étais toujours en train de courir et elles arrivaient à se maquiller à se pimper tous les matins oui mais je pense qu'elle devait se lever assez tôt pour ça et moi je pouvais pas moi je privilégiais plutôt de dormir que de me maquiller ce qui peut être totalement compréhensible mais c'est vrai que quand j'ai voulu recommencer un peu me maquiller tout ça machin bah j'étais pas du tout à la part j'étais complètement largué là je vois mon côté là je vois le quotidien il fit dans les pieds tout donc c'est vrai que j'avais pas du tout les techniques que j'ai maintenant et quand je vois un peu la catastrophe que c'était en 2000 en 2016 2014 enfin parce que moi c'est c'est vraiment englobant ben voilà je me dis que j'ai peut-être beaucoup plus appris maintenant qu'avant donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme vous voyez il ya beaucoup plus de matière côté 2023 parce que c'est beaucoup plus appris beaucoup plus utilisé de produits je suis plus à l'aise avec certains produits que là que j'aurais jamais utilisé mais voilà voilà comment je me maquillais en 2016 ou 2014 à peu près mais partir du principe c'était beaucoup plus 2016 n'hésitez pas à liker clocher la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici le début plutôt début d'été je vais y arriver et d'ici là je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt ciao